Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en pleine forme, comme vous pouvez le voir. Il perd ses poils, c'est pas possible. Bon, bah Opus est parti, tant pis. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire. On vous emmène avec nous dans un nouveau vlog. On part à la montagne, plus exactement à Isola 2000. L'année dernière, on y a déjà été et ça s'est un peu mal passé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai dans le petit i. Là ou là, je sais jamais. Comment vous dire qu'on venait à peine d'arriver à la montagne et Mélodie s'est ouvert le ventre. Du coup, on est reparti à la maison en urgence et on n'a pas pu profiter de nos vacances. Donc là, c'est notre revanche et on croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun accident, s'il vous plaît. Pour vous situer un peu dans le temps, on est le 14 juillet 2022. Donc ce soir, il y a un feu d'artifice à Isola 2000. Donc on va aller le voir, ça va être trop bien. Et on reste jusqu'à dimanche. Voilà, allez, c'est parti. On prend la voiture et direction la montagne. Après s'être installé dans l'appartement, on est parti se promener. Et là, il pleut. Bon, du coup, on s'est abrité. On n'avait ni caouais, ni parapluie, rien du tout. Et il pleuvait quand même fort. C'est pire. Il y a même de l'orage. Mélodie, elle a peur. C'est pas toi, toi, t'as pas peur de l'orage. On a eu quand même de la chance, puisqu'une demi-heure après, ça s'est arrêté. Donc on en a profité pour partir et faire quelques courses avant de rentrer à l'appartement. Non, mais regardez-le. Il s'est installé tranquillement. Il a pris son coussin. Il n'a plus de pas sous le canapé, presque. Ah ouais, en plus, il est mouillé. Coquin. Vous ne devinerez jamais ce qui nous est arrivé. Non, mais franchement, c'est incroyable. Alors déjà, comme vous l'avez sûrement vu, on a fait une petite balade et on s'est tapé la pluie. Génial. On n'a pas du tout regardé la météo avant de partir. Nous, dans le sud, à Nice. Bon, on est dans le sud aussi, mais à Nice, il faisait super beau. Il n'y avait aucun problème. Donc on n'a même pas pensé à regarder la météo. Bref, ça, c'est nous. Donc on n'a pris ni parapluie, ni kawai. On n'a rien du tout. Et même en pull. Et moi, j'ai pris juste ma veste et basta. Je n'ai même pas de capuche. Je n'ai rien du tout. Donc ça, passons. Mais en fait, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas de réseau. Donc je ne peux pas du tout appeler. Je ne peux pas recevoir les appels. Et je n'ai pas de 4G, 3G, rien du tout. Donc voilà, comment vous dire que je suis ravie. Je ne peux même pas aller sur Internet. Je ne peux rien faire. Rien du tout. Et en plus, dans l'appartement, on n'a pas de Wi-Fi. Ouais, ouais, ouais. Le Wi-Fi, enfin normalement, on en a, mais le Wi-Fi ne marche pas. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée. On a essayé d'appeler la résidence où on est, sauf que c'est le 14 juillet. Ils ne répondent pas. Et en plus, ce n'est pas vraiment la résidence. C'est un truc super compliqué que je passe les détails parce que même nous, on ne sait pas trop. Et on a aussi appelé Free grâce au téléphone de ma maman. Heureusement que lui, il marche. Et en fait, c'est les deux antennes qui ne fonctionnent plus. Donc il a signalé l'incidence. Mais je sens que je vais repartir de là. On passe trois jours avant de ça. Je pense que je ne vais même pas avoir de réseau. Ils ne vont pas avoir le temps de tout réparer. En plus, comme je vous le dis, on est le 14 juillet. Tout le monde fait le point, à mon avis. Donc génial. Franchement, je suis ravie. Voilà. Sinon, comme vous pouvez le voir, il fait super beau maintenant. Qu'on a fini notre petit tour. Et par contre, le feu d'artifice est annulé. Super. À cause de sécheresse. Alors qu'il a plu juste là. Non, ce n'est pas très grave. Mais bon, tant pis. Ah oui. Et vous savez, d'habitude, quand on va à Isola, on prend les oeufs, le télécabine là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Pour monter tout en haut de la montagne. Ici. Et on fait la balade pour tour-descendre. Et on a demandé à l'office de tourisme qui est ouvert. Ouf. Et en fait, maintenant, c'est apparemment interdit aux chiens. Mais bon, ça reste à voir avec les personnes qui travaillent au télécabine. Donc on verra ça. C'est super. Franchement, top. Bon, comme vous pouvez le voir, on a eu quelques soucis. Mais ce n'est pas grave. On en profite quand même. Et on est parti faire une petite balade au coucher du soleil. Bon, les copains, on est... On est quel jour ? On est vendredi. Il est déjà... J'ai 11. 11h42. Et on vient juste de sortir de l'appartement. On n'a encore rien fait. Donc là, on va aller se diriger vers le lac. Un lac. C'est à environ 15 minutes. Donc voilà, on va prendre la voiture. On va aller au lac. Puis après, si on a le temps, s'il nous reste du temps, on va aller... On va prendre le télécabine. Et on va monter tout en haut de la montagne. S'ils acceptent les chiens. Voilà, on n'a toujours pas réglé les soucis de Wi-Fi, etc. En fait, il n'y a personne à la réception. C'est vraiment super bizarre. On a essayé d'appeler. Au final, ils nous disent d'envoyer un mail. Donc voilà, on va s'occuper d'envoyer un mail. C'est génial. On est en vacances, mais on doit faire toutes ces démarches. Mais bon, le principal, c'est qu'on va bien. Par contre, on a super mal dormi. Le lit, il est trop petit. Donc voilà, let's go. Comme vous pouvez le voir sur les images, on est arrivé au lac. Il y avait quand même un peu de monde et la route juste à côté. Donc on a laissé au puce attaché parce qu'il est beaucoup moins sage que Mélodie. Ensuite, nous avons repris la voiture et on a tenté de prendre le télécabine. Bon, on a laissé. On a réussi à prendre les œufs. Bon, ils n'ont même pas vérifié si on avait des chiens ou pas. On est rentrés comme ça dans le télécabine. On est tout en haut. À chaque fois qu'on vient ici, on fait notre petite rando habituelle. Donc voilà. Là, on a vu une marmotte au loin. Donc j'ai essayé de vous la filmer, mais je n'ai pas trop réussi. Ne m'en voulez pas. Elle est là. On va manger. Trouver une place et on s'installe. Et puis, il était temps de manger. On s'est installés. Mélodie et Opus ont bu un coup. Et ils ont même eu le droit à leur lamelle dentaire. Ils se régalent. Et nous aussi. Il y en a un qui veut manger mon sandwich. Sous-titrage Société Radio-Canada Les coquins ont trouvé une rivière. Ils étaient contents. Bon. Et là, Opus a commencé à boiter. On a fait une pause. On a regardé s'il y avait quelque chose coincé dans sa patte, mais rien du tout. Et heureusement, quand on est reparti, il a arrêté de boiter. En continuant de descendre de la montagne, ils ont encore trouvé un endroit pour se baigner. Et puis après, on s'est arrêté pour boire un coup. La tête quand on met son arnais. Hello ! Jour 3 du coup. Oui, je sais. Je suis super rouge. Hier, j'ai attrapé pas mal de coups de soleil. Notamment sur le visage et derrière les genoux. Depuis hier soir, j'arrête pas de mettre de la crème. Et aujourd'hui, j'ai mis de la crème solaire. Chose que je n'avais pas fait avant. Donc voilà, aujourd'hui, on sait pas trop ce qu'on va faire. En fait, ils ont... Alors moi, sur ma météo à mois, ils annoncent de la pluie et de l'orage à 17h. Mais sur les autres météos, il pleut pas. Donc on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas du tout. Ça serait bien. Finalement, nous avons trouvé une petite balade qu'on n'avait jamais faite. On longe la rivière et c'est assez accessible. Donc, parfait pour nous. Vous me connaissez. J'ai pris pas mal de photos que vous allez pouvoir retrouver sur notre Instagram, La Pâte Enchantée. Sous-titrage Société Radio-Canada On a continué à monter le long de la rivière avant de devoir la traverser. Je n'avais pas très confiance en ce passage, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de faire la course avec Mélodie et Opus. Autant vous dire que j'allais jamais gagner. Non ! Ah ! Après notre balade, on est rentré à la maison et on est ressortis le soir pour aller manger au restaurant. On s'en va ? On s'en va ? On dit revoir à l'appartement ? Mouais ! C'est tout vide ? Mouais ! Dernier jour, on a chargé la voiture et on a pris la route direction la maison. On s'est quand même arrêté au bord de la rivière et on en a profité un petit peu. Il y avait des insectes un peu bizarres. Mouais ! Et puis après, c'était vraiment l'heure de partir. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, c'est La Pâte Enchantée. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !